Bonjour Isabelle, bienvenue à l'hôtel-restaurant Le Chut, dans le quartier de la Petite France à Strasbourg. Un lieu unique, un petit peu à l'écart, mais tout à côté du centre-ville. On va parler un petit peu du restaurant, puisqu'on a réouvert le restaurant il y a trois semaines, avec un nouveau chef, Cyril Ponton, qui est extraordinaire, qui fait tout lui-même, tout est maison, 100% maison, et délicieux. Le bouche-à-oreille, c'est la meilleure communication. Il est connu à Strasbourg, les gens viennent, nombreux le soir, passés du bon temps ici, on peut dire dans un cadre quand même fantastique, au bord de l'eau. C'est une maison charmante, avec une terrasse exceptionnelle. Et à l'intérieur, la maison est pleine de charme. On va te suivre. On va voir Cyril ? Oui. Bonjour Cyril. Bonjour Isabelle. On peut dire nouveau chef ici, au restaurant Le Chut, à Strasbourg ? Tout à fait, j'ai commencé avec la réouverture. J'avais déjà mon restaurant sur Strasbourg, j'ai décidé de le vendre pour m'attaquer à une nouvelle aventure. Quelle est la cuisine que vous allez proposer à vos clients ici ? C'est une cuisine du marché, 100% à partir de produits frais, avec les producteurs le plus locaux possible. C'est une cuisine fraîche, savoureuse, gourmande. On peut dire à midi, un menu du jour, plus une formule à la carte. C'est ça. Au menu du jour, on a un velouté de carottes jaunes, ou alors au choix, une salade de pissenlit au lardon. Ensuite, nous avons un cordon bleu au minster avec des casques nettles, donc des connelles de fromage blancs, ou un risotto de champignons qu'on voit ici. En dessert, on a soit une magnifique salade de fruits frais avec un sirop exotique, ou alors une mousse au chocolat maison. Pour le crumble, on est sur un crumble sans gluten, à base de farine de riz, farine de maïs, et un petit peu de farine de sarrasin. Délicieux d'ailleurs, je viens de le goûter. Mais il est plutôt pas mal. Tout est fait maison ? C'est ça, tout, 100%. Le souhait de proposer des desserts sans gluten, pourquoi ? En fait, à la base, c'est un clin d'œil à la patronne, parce qu'elle est sans gluten, et elle avait le désir de remanger des desserts classiques, on va dire, que ce soit une tarte ou un moelleux, un moelleux au chocolat, avec des farines différentes. La cuisine, elle doit être fraîche, goûteuse, croquante, savoureuse. C'est avant tout de la simplicité. Moi, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Quand j'étais petit, j'étais toujours dans les jupes de ma mère en cuisine. Est-ce qu'elle reconnaît les plats qu'elle vous a enseignés, ou on va dire, les plats de son enfance ? On a souvent tendance à les refaire plus tard. Ma mère, elle faisait souvent des joues de porc. Pour lui faire un petit clin d'œil, j'ai fait des joues de porc brisé à la bière, par exemple. Pourquoi, Cyril, il est important de bien manger ? C'est un peu pourquoi on se lève le matin. Enfin, en tout cas, moi. Retrouver le goût, c'est ça ? Les goûts d'antan, les goûts de maintenant, les goûts futurs, les associations. Beaucoup de travail méticuleux quand même, hein, Cyril ? J'aime bien les beaux dressages. Ah ! Il faut donner envie d'abord par le dressage, je pense. Par le regard. Et après, c'est quand même plus intéressant quand le goût y suit. J'aime beaucoup faire de la fusion avec plusieurs pays. Quels sont les pays qui vous inspirent dans la cuisine ? La France, avant tout. La Polynésie française, parce que j'y étais pendant un an et demi. J'aime beaucoup l'Asie aussi. C'est des cuisines très différentes, mais qui peuvent très bien se compléter. Il n'y a rien de compliqué en cuisine. Il faut juste se faire plaisir à soi, déjà. Faire plaisir aux gens. Merci, Céline. En tout cas, c'est une super découverte, ce chef. On a tout ce qu'il faut pour passer un super week dans le quartier de la Petite France. Ça me fait très envie. Et on se dit ? À bientôt, Isabelle. À très vite. Merci, Céline.